Bonjour à toutes et à tous, c'est Rédé Morbeck et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un unboxing test et l'avis sur la Shadow Ghost et du coup le PC Shadow, bien entendu. Je vais vous faire un petit retour, je l'ai depuis avril. J'ai un compte en tout cas depuis avril. J'ai commandé ce Shadow depuis avril aussi, il me semble, et je l'attendais impatiemment. Alors vous me direz pourquoi tu as pris un Shadow ? Tout simplement parce que je suis arrivé dans cet appartement que vous voyez là en janvier et je croyais que cet appartement était éligible à la fibre. En tout cas, c'est ce qui était indiqué par Orange. Le problème, c'est qu'il y a la fibre dans l'appartement, il y a la fibre dans la rue, mais le raccordement entre l'appartement et la rue, du moins le bâtiment et la rue, n'est pas fait. C'est assez faire de le faire et ce n'est toujours pas fait. C'est prévu en octobre. Moi j'étais là, euh... Ouais... Et moi je fais comment mes lives ? Non parce que du coup, je me retrouve avec un débit complètement pourri, 15 mégas en descendant et à peine 1 mégas en montant. Mais c'est tombé, ce n'est même pas la peine de stream et même pour télécharger des trucs, c'est affreusement long. Donc comme le Shadow, ils ont une connexion de 1 giga en descendant et 100 mégas en montant, je me suis dit, euh... On va prendre le Shadow parce qu'il faut bien que je fasse quand même mes streams à un moment. Du coup, j'ai tenté l'expérience et je me suis dit, pourvu que ça passe avec ma connexion, ce qui risque d'être très peu le cas, mais j'ai quand même fait un mois d'essai. Et je vous avoue que ça passait plutôt pas mal. Du coup, je me suis abonné pour 30€ par mois, donc je me suis engagé sur un an. Et j'ai pu voir l'évolution du Shadow au fur et à mesure des mises à jour. Et j'avais précommandé ce Shadow Ghost. Maintenant, on va le déballer, l'installer et voir ce que ça donne. Et c'est parti ! Donc, voici le boîtier Shadow Ghost. Je vais essayer d'orienter ma lumière pour ne pas vous être gêné par cet halo. On va enlever le plastique. Écoutez, ce... Ben non, en fait, parce que c'est hyper dur, ce plastique. Ah, là ! Écoutez, c'est maintenant, comme tous les autres Youtubers, ce petit plastique, il s'en vient. En fait, on s'en bat les couilles. Hop, là, on va enlever tout. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre. Hop, voici donc la boîte. Franchement, c'est une très jolie boîte, en tout cas. Donc, on a quelques caractéristiques ici. Je vous fais un petit tour du packaging. Mais bon, ce n'est pas le plus intéressant. Je vous l'espère. Pause, si vous voulez tout voir. Donc, au niveau des caractéristiques, on a un boîtier 100% silencieux. On va vérifier ça. Il y a la Wi-Fi intégrée, le Bluetooth, si jamais vous voulez connecter des périphériques Bluetooth, comme des manettes, des souris ou des claviers. Et c'est quoi, là ? Power Efficient. Donc, c'est, en gros, que ça consomme très peu d'électricité. Allez, c'est parti ! Donc, on a aussi, très important, de l'HDMI 2.0 sur ce boîtier. Ce qui permet de faire passer du Mi 80P 144 Hz, du 2K à 144 Hz et de la 4K 60 Hz. Chose qui n'était pas possible sur l'ancien boîtier. Allez, c'est parti ! On va ouvrir ça. Et du coup, on arrive sur la boîte Shadow, qui est juste ici. Très belle, un très beau boîtier. Voilà, c'est un boîtier Shadow, tout simplement. Donc, on a une surface noire avec un relief. C'est un relief. Franchement, elle est très légère. On a trois pintins, ici, qui permettent d'éviter que le boîtier dérape, tout simplement. Je vais y arriver. Ici, nous avons la prise d'alimentation, une prise casque, l'HDMI 2.0, deux ports USB 2.0, deux ports USB 3.0 et une prise RJ45 pour la connexion en Ethernet. Alors, moi, je trouve dommage qu'ils n'aient pas mis quatre ports USB 3.0. Tant qu'à faire, franchement, ça ratait un peu mieux. Et du coup, on a fait le tour du boîtier. Le bouton qui est juste ici. Je pense que vous l'entendez. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a de fourni avec ? Donc, on a le livret Shadow. Voilà. Est-ce que ça nous intéresse ? Pour ceux qui veulent avoir le manuel pour mettre en marche le Shadow, peut-être. On va mettre ça de côté. Alors, bien entendu, nous avons le câble secteur avec la prise pour pouvoir alimenter le Shadow. Sinon, ça risque d'être compliqué. La petite prise à mettre qui est juste dedans, à mon avis. Ah ! Intéressant. Nous avons les trois prises différentes pour les différents pays. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. La prise française, bien entendu. Hop ! Les autres, on va les mettre de côté. Et enfin, le câble HDMI 2.0. Voilà, j'ai fini avec le déballage. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer cette petite Shadow. Et tout simplement, on va l'allumer ensemble. Voir comment ça se passe au niveau configuration. Et, bah, ce sera tout. Je pense qu'après, c'est un PC Windows. Tout ce qu'il y a de plus basique. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un PC Windows. Et voilà, le Shadow est installé juste ici. Donc, bon, je l'ai mis là. Peut-être que je vais la bouger un peu. Je l'ai déjà en plus sali. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup tout allumer. Et voir comment ça se passe. Donc, on va allumer l'écran. Bam ! Allez, c'est parti. Et on va allumer la Shadow. Voilà, le Shadow... Ouais, je suis un boulet. Le Shadow qui s'allume, donc, avec une petite lettre rouge que vous voyez juste ici. Bon, il fait jour. C'est pas terrible pour l'avoir. Je sais. Mais, c'est un petit plus sympathique pour égayer votre setup. Le Shadow qui se lance tranquillement. Voilà, l'update est faite. Donc, première chose à faire, c'est choisir la langue. Je vais donc vous choisir, évidemment, le français avec un Azerty, bien entendu. Alors, là, c'est notre compte. Donc, évidemment, si vous avez pris le Shadow Ghost, c'est que, normalement, vous avez un compte Shadow. Donc, il y avait juste... Enfin, il y avait... Il y a juste à connecter son compte. Donc, c'est parti. Tac ! Donc, là, je vais recevoir un mail pour qu'il puisse vérifier si c'est pas quelqu'un d'autre qui tente de rentrer dedans. Le code est rentré. Alors, ajouter... Donc, 20 mégabits. Non, je suis à 15 maximum. On va mettre 15, parce que j'ai 15 maximum, donc on ne sait jamais. Et on va faire démarrer, tout simplement. Donc, là, il va aller chercher le Shadow pour que je puisse le connecter dessus. Et ensuite, dès qu'il l'a trouvé, il va le démarrer, tout simplement, tout comme un ordinateur classique. Et ensuite, eh bien, on va se connecter dessus. Et voilà, je retrouve maintenant mon bureau Shadow, tel que je l'ai laissé la dernière fois avec mon PC portable. Je vais maintenant te donner mon avis et vous parler de mon expérience sur le Shadow PC ainsi que la Shadow Ghost. Ça fait quasiment maintenant une demi-année que je suis sur Shadow PC et quasiment maintenant deux mois que je suis avec la Shadow Ghost. Je vais aussi vous parler de mon expérience lorsque j'avais une très faible connexion, lorsque j'avais aussi de la 4G. Et enfin, maintenant, l'expérience que j'ai avec la fibre. Et je crois que ça fait quasiment un mois que j'ai la fibre. Je vous avoue que je suis content. Alors, avant toute chose, on va parler de la Shadow Ghost, qui est juste le boîtier que nous voyons là. Un boîtier donc très petit, très discret, très design, qui, comme vous pouvez le voir, se cale facilement sur un setup. Vous voyez là mon setup. Si jamais vous voulez une vidéo de mon setup, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je l'ai énervé, moi. Pourquoi je suis énervé comme ça ? Cette Shadow Ghost fait très peu de bruit. Et ça, par rapport à mon ancien PC, c'est assez cool parce qu'il faisait quand même pas mal de bruit. Et je pouvais l'entendre sur mes enregistrements de voix. Et là, vous ne l'entendrez absolument pas. La seule chose que vous pourrez entendre, c'est mon frigo qui n'arrête pas de m'emmerder à chaque fois que je fais une vidéo. Avec cette Shadow Ghost, en fait, j'ai rencontré deux petits soucis, dont un qui est assez pénible. Le premier, c'est qu'elle peut planter de temps en temps. Ça arrive rarement. Ça arrive le plus souvent lorsqu'on quitte des jeux, lorsqu'on fait un retour Windows sur des jeux. Et on a seulement un écran noir avec la souris qui est affichée, qu'on peut bouger, mais on ne peut absolument rien faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est redémarrer le boîtier Shadow Ghost. Et ensuite, juste à se reconnecter. Et ça revient à la normale. Jusque là, ça va, c'est un tout petit souci. Rien de dramatique. Et le deuxième souci pour moi, qui est un peu plus embêtant, c'est au niveau des ports USB. Dans un premier temps, j'aurais préféré qu'il y ait 4 ports USB 3.0. Malheureusement, il n'y en a que 2 3.0 et 2 2.0. Si vous avez des claviers ou souris ou casques USB, et que vous voulez les faire reconnaître par les logiciels dédiés, par exemple, j'ai un clavier Rocat ici. Si je veux le configurer via le logiciel Rocat, il faut absolument que je le branche sur une prise USB 3.0. Si je le branche sur un port USB 2.0, il pourra fonctionner, mais il ne sera pas reconnu par le logiciel Rocat et je ne pourrai pas le configurer. Et l'autre souci sur les ports USB, c'est le manque de puissance. Alors, on peut très bien alimenter, par exemple, un clavier, une souris ou un casque USB, par exemple, avec le Rocat que j'utilise. Mais, par contre, si on veut alimenter quelque chose de plus costaud, par exemple, la table 2016 que j'ai juste ici, ou alors une webcam, par exemple, que j'ai juste là, eh bien, ça ne sera tout simplement pas suffisant. Le problème que je recompte, c'est que les périphériques marchent un temps, mais vont se déconnecter au bout d'un moment. Manque de puissance. Donc, par exemple, pour la webcam, j'ai juste l'image qui va se figer. Je ne pourrai plus rien faire. Et là, c'est dommage. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce boîtier Shadow Ghost qui est franchement très bien, qui fait très bien le taf, notamment pour ceux qui veulent seulement un PC et pouvoir jouer avec. Par contre, si vous êtes des streamers et que vous voulez brancher, par exemple, des webcams ou des matériaux audio un peu plus conséquents, attention, vous pourrez être limité. Maintenant, on va passer à l'expérience avec le Shadow PC. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce qu'on peut jouer tranquillement ? Est-ce qu'il faut faire des concessions ? Et comment ça se passe avec la connexion ? Alors, pour la 4G, ça peut le faire. Par contre, je vous conseille de trouver un endroit où la 4G est constante parce que si ça varie, ça risque d'être très compliqué. Pareil, si vous n'avez que de la 3G, là par contre, ça va être vraiment très compliqué. Vous ne pensez même pas, ça risque d'être assez pénible à l'utiliser. Vous pouvez même ne pas pouvoir l'utiliser du tout. Et si jamais vous avez de la 4G mais que ce n'est pas stable, il se peut que des fois, vous ayez des ralentissements ou alors que vos actions soient prises en compte quelques secondes après, voire vraiment beaucoup de secondes après. Il pourrait y avoir l'image qui saute ou le son qui saute. Donc l'expérience est quand même pas mal dégradée si la connexion est un peu en mode comme ça, vous voyez, instable. Voilà, j'avais perdu le mot. Mais ça reste quand même très pratique si jamais on est en déplacement et qu'on veut se connecter au Shadow. Du coup, la 4G avec le Shadow, oui, si elle est stable. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe lorsque vous avez une faible connexion, ce qui a été dans mon cas la majorité du temps parce que la fibre, je l'ai eu il y a un mois. Donc, ça fait très récemment que j'ai un gros débit sur ce Shadow. Donc, je vais pouvoir vous parler pleinement de ce qui se passe si on a un trop faible débit. Du moins, un peu plus faible que ce qu'il recommande, c'est-à-dire 15 Mbps descendant minimum. Alors, je rappelle, 15 Mbps, c'était ma connexion théorique maximum que je pouvais avoir avec la box. Du coup, j'avais moins en débit réel. Et 1 Mbps montant théorique, je vous laisse imaginer ce que ça donnait en débit réel. Après avoir fait les tests de connexion, pour savoir quelle bande passante je pouvais prendre pour utiliser le Shadow, ça tombait à 10 Mbps montant. Donc, 5 Mbps en dessous de leur recommandation. Et pour autant, c'était tout à fait utilisable. Vous pouvez facilement naviguer sur le Shadow PC. On pouvait jouer confortablement. Bien entendu, il fallait faire quelques concessions. Vous pouvez avoir de temps en temps l'image qui se pexillisait. Donc, je dis bien vraiment de temps en temps. Ce n'était pas tout le temps et ce n'était pas non plus des gros pixels de 1 mètre carré. Vous pouvez avoir aussi le son qui grésillait et parfois qui sautait. Mais là aussi, c'était de temps en temps. Et on avait un très léger décalage lorsqu'on déplaçait par exemple la souris ou lorsqu'on tapait sur le clavier. Mais c'était vraiment très léger. Mais ça a son importance quand même. Donc, on pouvait tout à fait l'utiliser pour de la bureautique, du montage vidéo, la navigation sur Internet, regarder quelques vidéos sur YouTube et pour jouer à certains jeux. Notamment des jeux qui ne demandent pas beaucoup de réflexes ou qui ne demandent pas être rapides. On pouvait aussi convenablement discuter avec nos amis sur Discord par exemple via le micro du casque. Cependant, attention à ce débit là. On ne peut pas utiliser de micro casque USB. Ça demandait beaucoup trop de bandes passantes. Il faut absolument passer par un casque qui a une prise micro jack. Par contre, il fallait éviter tous les jeux rapides de type CSGO, Fortnite, PUBG et autres où là, le décalage pouvait avoir son importance, où il pouvait être un peu plus flagrant et ça pouvait être vraiment gênant. Mise à part ça, c'est tout à fait utilisable. J'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, j'aurais été vraiment dans la mouise pour faire mes streams ou monter des vidéos. Bien entendu, si vous vouliez brancher une prise USB ou un disque dur, pourquoi envoyer des fichiers ? Par contre, si vous vouliez envoyer des fichiers via les prises USB du Shadow Ghost, ce n'était pas à la peine du tout parce que la connexion étant insuffisante, le Shadow n'arrivait quasiment pas à lire les vidéos sur le disque dur ou la clé USB. Donc, il fallait passer par un autre moyen. Par contre, faites attention lorsque vous utilisez la Shadow à faible connexion. Tout autre appareil connecté à votre box et qui utilise de la bande passante peut nuire à l'utilisation de ce Shadow et créer de gros, gros décalages par contre. Des décalages qui peuvent aller jusqu'à 2 voire 3 secondes. Et là, franchement, c'est vraiment trop pénible à utiliser, surtout si vous faites du jeu, même si ce n'est pas des jeux rapides. Donc, faites très attention à ça. Et enfin, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on a une grosse connexion ? Par exemple, la fibre avec 1 giga descendant et 300 mégas à mon temps. Ça fait du bien, je peux vous le dire. Tout simplement, ça règle tous les soucis que j'ai cités avant. Plus de décalage, l'image ne saute plus ou ne pixélise plus, le son ne grésille plus et la qualité du son du micro que vous pouvez utiliser va aussi grandement s'améliorer. Tout simplement, si vous voulez voir ce que ça donne, n'hésitez pas à voir le test que je vais mettre dans un coin en haut, je ne sais pas, par là, ou par là, c'est peut-être plus par là, voilà, où je vais mettre une fiche qui va vous mener au test que j'ai fait sur ce casque-là. J'ai enregistré le son de ce truc-là via le Shadow et tout simplement, vous avez la qualité que vous pouvez avoir. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez maintenant brancher, là aussi, des disques durs ou des clés USB et envoyer des fichiers sur le Shadow. Là, ça marche nickel. L'inverse peut être fait aussi. On peut envoyer des fichiers sur nos clés USB ou sur nos disques durs. Et on peut jouer beaucoup plus facilement à des jeux qui demandent la rapidité, qui demandent des réflexes tels que, toujours les mêmes, CSGO, Apex, Fortnite ou PUBG. Et enfin, ce Shadow, qu'est-ce qu'il vaut en termes de puissance ? Est-ce qu'on peut jouer confortablement ? Est-ce qu'on peut faire autre chose que du jeu ? Eh bien, oui. Mais oui, à quoi ? Telle est la question. Oui, on peut jouer à des jeux confortablement. Pour vous en rendre compte, c'est tout simple. N'hésitez pas à aller voir mes streams, tous mes derniers streams depuis à peu près avril où je stream avec le Shadow, à part la série PCM. Donc déjà, on peut jouer confortablement sur les jeux en 1080p à plus de 60 images par seconde en élevé ultra, tout ce que vous voulez en gros au max. Je vais pu jouer à tous les derniers jeux. Borderlands 3, Ghost Recon, Breakpoint, Assassin's Creed Odyssey. On a GTA V qui tourne très bien aussi, The Witcher 3 qui tourne très très bien aussi. Bref, vous n'aurez aucun souci à faire tourner tous les gros jeux. Et bien évidemment, tous les petits jeux, ça va de soi. Par contre, si on arrive sur la 2K, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais ça se fait. Par contre, sur la 4K à 60fps, ce n'est pas pour maintenant. On peut faire très bien du montage vidéo en 1080p 60fps. On peut aller jusqu'à 4K à 30fps, mais par contre, sur du 4K à 60fps, montage vidéo, ça commence à devenir compliqué pour le Shadow. On peut faire par contre de la retouche photo très facilement. Et enfin, pour ceux qui streament comme moi, vous pouvez tout à fait faire du stream. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez voir mes derniers streams. Depuis avril, je stream avec. Vous pouvez voir que ça peut très bien fonctionner. Petit souci par contre sur le Shadow, c'est au niveau des périphériques USB. J'ai ça surtout depuis que j'ai la Shadow Ghost, il me semble. C'est que le Shadow, je ne sais pas pourquoi, il peut perdre les pilotes ou les drivers, j'ai l'impression. Et il réinstalle plusieurs fois les mêmes périphériques. Par exemple, mon casque, je crois qu'il l'a réinstallé, je pense, 15 fois depuis que j'ai la Shadow Ghost. Donc, c'est dommage de devoir réinstaller. C'est un peu chiant, c'est un peu embêtant. Mais voilà, je tenais à le souligner. Au niveau de la config du Shadow PC, je vais vous mettre en description. Le seul petit point négatif, c'est au niveau du stockage qui est vraiment très, très light. 250 Go en SSD, c'est vraiment très peu. Mais je ne vais pas vous en parler plus parce qu'il y a 3 nouvelles offres qui vont arriver avec 3 nouvelles configurations. Pour l'instant, je paye 30 euros par mois pour avoir accès au Shadow. Mais avec les 3 nouvelles, il va y avoir une offre dite milieu de gamme qui correspond à celle que j'ai, c'est-à-dire 30 euros par mois, qui va avoir une config beaucoup plus puissante. Il y aura une offre bas de gamme qui sera équivalent, voire légèrement supérieure à la puissance qu'on a là actuellement. Et enfin, il y aura une offre dite haut de gamme où là, apparemment, ça va être une grosse, grosse config qui est vraiment surdimensionnée, qui sera évidemment plus chère. Je vais pouvoir vous donner les infos ce mardi 29 octobre parce que je vais à leur vêtement Shadow World où on aura accès du coup aux nouveaux matos qu'ils vont mettre en place. J'ai très hâte d'y être. Et puis voilà, j'en ai fini avec 7 Shadow Ghosts et le Shadow PC. Je crois que j'ai tout dit, tout ce qui me passait par la tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et à vous abonner bien évidemment à la chaîne YouTube, à la partager. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye ! Ah quand même, ça fait le taf. En plus, ça rentre bien et tout, ça prend pas de place. Moi, j'aime bien. Pourquoi je fais ça tout le temps comme ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada